Alors l'idée que les commerciaux ont besoin de recevoir des coups de fouet pour pouvoir être performants, j'avoue que le jour où j'ai entendu ça, j'étais un peu horrifiée. C'est un peu comme si on comparait le commercial à une sorte d'animal équidé, têtu, incapable d'auto-motivation. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait accompagner la performance et qui sait l'accompagner durablement. C'est quelqu'un qui sait faire grandir son équipe et en clair, il a une posture de manager coach. Et ce n'est pas forcément le plus performant dans son métier, ce n'est pas forcément le plus expert ou celui qui a le plus d'autorité qui réussit le mieux dans cette mission-là. Alors pourquoi ? Parce que tous les commerciaux ne se ressemblent pas et ils n'ont pas tous les mêmes leviers de motivation. Donc un bon manager coach efficient, c'est celui qui est capable de diagnostiquer finement et objectivement deux choses. Le niveau de compétence en technique de vente du collaborateur et aussi ses propres leviers de motivation pour pouvoir ensuite adapter son mode de management commercial et leur construire des plans de progrès, des plans de montée en compétences qui sont personnalisés et qui vont être efficaces, eux, dans la durée. Alors il y a quatre grands profils de communication, quatre profils comportementaux que vous allez retrouver chez tous vos commerciaux. Et certaines approches managériales vont être particulièrement stimulantes pour certains, mais vont mettre les autres en situation défensive, donc à éviter. Donc l'idéal, c'est de pouvoir, on peut vous aider à réaliser ce diagnostic précis, à adapter votre posture managériale pour aller chercher le meilleur de ce que vous pouvez aller chercher chez chacun de vos commerciaux et incarner pleinement ce mode de management personnalisé et qui va vous conduire à de la performance durable et véritablement accompagné auprès de votre équipe en clair d'être un véritable manager coach. Merci.